Bienvenue au Club Oasis en Bretagne. Dieu nous dit dans Matthieu chapitre 23 verset 11, le plus grand parmi vous sera votre serviteur et celui qui veut être le premier sera votre esclave. Un jour, Jésus était en compagnie de ses disciples, pas très loin de Jérusalem. Jésus venait de leur annoncer qu'il allait être condamné à mort et qu'ensuite, le troisième jour après sa mort, il ressusciterait. Mais les disciples ne comprenaient pas trop ce qu'ils voulaient dire par là. Puis, tout à coup, une femme sortit de nulle part et vint se jeter au pied de Jésus. « Que veux-tu ? » lui demanda Jésus. « Jésus, lui demanda-t-elle, que mes deux fils que tu vois là soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » En fait, la femme était la maman de deux des disciples de Jésus, Jacques et Jean. Et elle voulait que ces deux fils soient puissants et les plus importants des douze disciples. Mais Jésus dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Est-ce que vous pouvez boire la coupe de souffrance que je vais boire ? » Les deux fils, Jacques et Jean, ces deux disciples de Jésus, répondirent alors, « Oui, nous le pouvons. » Mais là encore, les deux frères et leur maman ne comprenaient pas ce que cette coupe de souffrance signifiait. Mais Jésus dit, « Il est vrai que vous boirez à ma coupe, mais je ne peux pas décider qui sera assis à ma droite et à ma gauche. C'est mon père qui a préparé ses places pour certains. » En entendant cela, les dix autres disciples se mirent en colère contre les deux frères, Jacques et Jean. Jésus les appela tous et leur dit, « Vous savez que les chefs de cette terre commandent comme des maîtres, et les meilleurs écrasent les autres. » Mais entre vous, ça ne peut pas se passer comme ça. Jésus voulait faire comprendre aux disciples que dans le royaume de Dieu, ça ne fonctionne pas comme dans le monde. « Au contraire, dit Jésus, si l'un de vous veut être le plus important, alors il doit être le serviteur de tous les autres. Et si l'un de vous veut être le premier, alors il doit être l'esclave de tous les autres. Parce que moi, dit Jésus, je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour servir et donner ma vie afin de libérer un grand nombre de gens. Et oui, Jésus veut nous faire comprendre que, même si nous sommes importants, nous devons servir les autres. Et voilà les amis ! Qui va se jeter aux pieds de Jésus ? Une podologue ? La mère de Matthieu et de Pierre ? Ou la mère de Jacques et de Jean ? Oui, la mère de Jacques et de Jean. Que voulaient la mère de Jacques et de Jean ? Qu'ils soient puissants et importants ? Qu'ils remportent les Jeux Olympiques ? Ou rien du tout. Oui, qu'ils soient puissants et importants. Pourquoi Jésus est venu sur terre ? Parce qu'il avait envie ? Pour servir et donner sa vie ? Ou pour donner son avis ? Oui, pour servir et donner sa vie. Oui, pour servir et donner sa vie. Plus, plus haut, plus haut. Oh, c'est R'Operçal. Oh, c'est R'Operçal. Sous-titrage ST' 501 ...